Une rentrée scolaire avec des fournitures de qualité au juste prix. Le ministère en charge du commerce veille au grain. Comme à son habitude, il a lancé ce 14 septembre l'opération de contrôle du prix et de la qualité des fournitures scolaires. Comme vous allez le voir, les mauvais exemples ne manquent pas en la matière. Sur les pas de l'équipe de la brigade de contrôle et de repression des fraudes et pour le compte de la RTB, Consoune Koulibaly et Moussaki. Une équipe de vérification des prix des fournitures scolaires dans une librairie de vente en gros non loin du Grand Marché de Ouagadougou. Après vérification des documents, l'équipe de la brigade mobile de contrôle économique et de la repression des fraudes constate un manquement sur la publicité des prix des articles scolaires. S'ensuit une discussion entre les deux parties. Nous n'avons pas pu avoir vos prix en gros. Alors que nous sommes sortis, nous devons nous donner les prix en gros. Si vous vendez à vos clients, ça n'a pas été le cas. C'est les prix P, prix à n'est pas dépassé. Depuis, ça fait 20 ans que je travaille. Prix à n'est pas dépassé, il faut afficher. Depuis qu'on travaille même avec le contrôle des prix. Mais exposer prix en gros, ça c'est vraiment, c'est ma première fois. Le prix de vente à n'est pas dépassé. Sur la facturation. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Le manquement ne s'arrête pas là. Le propriétaire de la librairie délivre des reçus en lieu et place des factures. Vous voyez, voici les carnets même, ils sont là. Ça c'est des reçus. Ça c'est fait, reçu, c'est pour les... Ce qui prend avec... Toutes ces reçus avec tickets de caisse en fait. Ce n'est pas des reçus, mieux faire des factures en bonne et due forme. A tout client, client, revendeur, vous devez délivrer une facture en bonne et due forme. Avec le prix de vente, et le prix de vente à n'est pas dépassé. A ce client qui sortira vendre dehors, en détail. Oui, je vois, je vois maintenant. Voilà. Donc ces prix-là ne sont pas à mettre ici à l'air. Dans le coré, pas de problème. Voilà. C'est compris, maintenant c'est compris. Une fois les discussions finies, l'équipe de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes lui notifie une convocation à se présenter dans un délai de 112 heures. Trois boutiques de vente en gros et un détaillant ont reçu la visite de cette équipe. Sur ce dernier site, le vendeur n'est également pas en règle vis-à-vis de la réglementation selon les visiteurs du jour. On m'a demandé pourquoi nous on n'a pas mis les prix sur les cahiers. C'est ça qu'on m'a réforcé. Nous, on ne savait pas ça. Nous, on croyait que c'était dans les boutiques que tu dois mettre les prix comme ça. Maintenant, on a su, maintenant, c'est qu'on doit mettre les prix. L'objectif de cette sortie est de voir si les grossistes, les mini-grossistes et les détaillants respectent la réglementation en matière de fournitures scolaires au Burkina Faso. Les grossistes ne doivent pas faire du détail. Donc, nous avons eu des cas où on a trouvé des grossistes qui le font. Voilà. Donc, c'est le constat déjà de ce matin qu'on peut déjà dire. Et auprès des détaillants, là, c'est une obligation d'afficher les prix pour que le client qui vient sache que ce type de cahier, c'est à ce prix que c'est vendu. Voilà. Si ça ne lui plaît pas, la concurrence est libre, il peut aller ailleurs, à leur niveau également. On va demander les factures d'achat pour se rassurer. Est-ce que les grossistes leur ont donné les prix de vente au détail à ne pas dépasser ? Cette opération de contrôle des prix des fournitures scolaires est l'occasion pour sensibiliser les commerçants à respecter la réglementation sur ces articles. Elle s'effectue sur toute l'étendue du territoire burkinabé et prend fin le 15 octobre prochain selon les responsables de la brigade.